L'ombre de Bogota, Olivier. Alors Manet, un homme handicapé, vit dans les faubourgs un peu malfamés de Bogota, les faubourgs pauvres, recherche du boulot et dans sa quête il va rencontrer un homme qui porte les gens pour gagner de l'argent. Donc c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de rédemption, c'est une histoire de méchanceté humaine parce qu'il y a vraiment des gens assez immondes et qui s'acharnent sur ce pauvre bonhomme qui ne peut plus marcher, qui a une jambe en moins, si mes souvenirs sont bons. Oui, une prothèse. Une prothèse et c'est sous fond d'histoires de cette amitié qui se crée. Le réalisateur nous montre un petit peu la société colombienne telle qu'elle est, avec les guerriers rousses, la méchanceté, parce que comme il y a pire que soi, on tape dessus pour se dire, moi je suis mieux. Et il y a tout ça dans ce film qui est assez poignant, assez touchant. La magie du film réside justement dans ce film en noir et blanc. Et il y a quelque chose de magique. Moi j'ai été assez touché par ce film, assez bouleversé. Et puis on ne peut pas regarder ce film colombien sans penser à Ingrid Betancourt. Et notamment parce qu'on voit des guerriers rousses qui sont assez... Enfin dans la description de ce qu'ils font, qui est assez immonde. On se dit qu'on souhaite qu'elle soit libérée ainsi que les autres otages. Et moi j'ai mis 3G parce que j'ai été touchée par ce film. D'accord. Michael, je ne crois pas que ce soit le cas. Il va très loin, là. Ingrid Betancourt, je n'y ai pas pensé à l'instant. Mais bon. Et effectivement, ce serait bien qu'elle soit libérée, par contre. Moi je me suis un peu ennuyé. Alors c'est très très esthétique. Mais c'est très lent. Il y a très très peu de paroles. Il se parle très très peu. Il y a vraiment un peu de dialogue. Et je pense que tout simplement, ce n'était pas un film pour moi. Donc c'est trop différent de ce que j'aime. Trop différent de... Mais pourtant le sujet m'intéressait. Le côté personnage qui porte les autres dans la ville. Je trouvais ça vraiment intéressant et même original. Mais simplement, il en fait tellement quelque chose très artistique. En fait, c'est vraiment un film artistique. D'ailleurs, il a eu des nominations, notamment à l'Oscar du meilleur film étranger l'année dernière. Non, c'était en 2006, pardon. Donc, il y a une qualité visuelle. Ça, c'est indéniable. Mais moi, je ne me suis pas senti concerné par le film. Donc, c'est pour ça que je n'ai mis qu'un seul jet. D'accord. Donc, une fois de plus. Si vous êtes plus tard, moi, voilà. Mais c'est bien. Si vous êtes plus tard, moi, voilà. C'est cohérent. C'est ça. On a des avis différents. C'est bien d'avance. Mais ça ne faisait pas un clavon. C'est un film pour un thé. Oui. Oui, parce que Olivier est un thé. Et toi pas. Voilà. Mais voilà, c'est un film pour un public. Voilà, il faut qu'on y va. C'est pour ceux qui aiment le cinéma d'art. D'art. D'art et qui ont envie de connaître un petit peu la société. Colombienne quand même. Ok, très bien.